Musique Méditation du 14 mars Savez-vous que vous êtes une femme ? Beaucoup de filles ont une conduite de valeur, mais toi, tu les surpasses toutes. Provième 31, verset 29 Être femme aujourd'hui n'est pas aussi simple qu'autrefois, quand les rôles étaient définis avant la naissance. La femme doit aujourd'hui trouver son essence dans une infinité de courants philosophiques. Auxquels s'identifiera-t-elle ? Des organisations et groupes ont été créés pour promouvoir une lutte sans fin entre les forces féminines et masculines. Mais être femme est essentiellement découvrir, accepter et apprécier nos qualités personnelles dans la liberté et avec les doigts que nous garantit la loi. On ne prouve pas la force d'une femme en luttant contre les hommes, mais sur le champ de bataille de la vie et depuis ses propres tranchées. La force d'une femme n'est pas seulement éprouvée au moment de l'accouchement. Celle-ci l'exerce en étant tendre, mais ferme à la foi et déterminée quand il s'agit de la sécurité de sa famille et de la sienne. La force de son autorité découle de ses convictions solides. Elle sème toujours des valeurs avec une créativité aimante, ne piétine jamais la dignité des autres, s'agenouille devant Dieu avec des larmes et des supplications, gémit et pleure pour ensuite se relever, renouveler et rempli de force pour agir, donner, proposer, modeler, diriger et sauver. Ne gâchez pas votre vie à vous plaindre du simple fait d'être née femme. Tirez-en le meilleur parti. Recréez chaque jour la création parfaite que Dieu a décidé que vous seriez. Montrez-vous devant le Seigneur avec honnêteté et il réparera les dommages que les circonstances ont pu causer en vous. Ne gaspillez pas votre force chargée de complexes de rancune et de ressentiments liés à votre genre. Ne nourrissez votre vie ni de peur inutile, ni de chagrin extérieur. Ne laissez pas le mal que d'autres vous ont fait se transformer en maladies incurables qui incrusteront à jamais votre entrain. Aucune nuit, aussi longue soit-elle, n'a jamais pu empêcher le soleil de se lever. Aimez-vous et aimez de tout votre cœur celui qui vous a créé. Honorez-le en accomplissant ses projets dans votre vie. Avec le Christ, la défaite n'existe pas et, dans vos chutes, il vous relève avec le même amour de toujours. Derrière les larmes, il y a les rires. Caché dans la douleur, il y a le plaisir. La tristesse sert à vous amener aux pieds du Seigneur. La joie vous fait lever les yeux vers le ciel et louer. Louez le Seigneur d'être une femme. Bonne journée et que l'Éternel vous bénisse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501